Mesdames, Messieurs, nous allons faire donc un petit tour sur cette foire appelée aujourd'hui la Saint-Mathieu 2024. Nous allons commencer dans l'espoir de dénicher pour vous des objets insolites, surtout des choses nouvelles. Et peut-être que nous aurons cette occasion. Mais sans plus tarder, nous allons rentrer dans la foire. Je suis productrice de cressons depuis 1930 dans la même famille. La cinquième génération est en route. Donc on est basé à Lilaire et à Blessy, c'est à côté d'Air-sur-Lalice. Nous sommes producteurs, donc on vend en direct. Vous ne faites que du cresson ? Que du cresson, voilà. Que du cresson. Oui, oui. C'est une culture qui est un peu particulière. Ça pousse dans l'eau, donc on ne peut pas faire pousser autre chose, on va dire. Alors donc, si je comprends votre spécialité, c'est le cresson. Donc vous le présentez en combien de formes ? Nous, on présente surtout en culture, comme ça, en bottes. Et sinon, on fait un potage qui est justement un dérivé direct. Mais que de façon, si vous voulez. Après, les gens peuvent faire en potage, en quiche, en omelette, des salades composées, en pesto. Le cresson, ça se mange à toutes les sauces. D'accord. Ça vous prend du temps, la culture, non ? Ah oui, c'est surtout les hommes. Mais bon, c'est un travail comme un autre. Disons que la saison démarre en septembre jusqu'à fin mai. Et après, vous faites quoi ? Ah, ben, juin, juillet, août, c'est le nettoyage et on resseme pour récolter début septembre, fin août. Voilà. Bon, je vois que ça fait une heure que vous êtes installé. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui passent par... Ah, bien sûr. Oui, puis les gens nous connaissent. Ça fait déjà des années qu'on vient ici. D'accord. Bon. Écoutez, on va vous souhaiter une très bonne journée et puis revenez-nous l'année prochaine. Ben, j'espère bien. Écoutez, on verra. Merci. Merci. Vous êtes reconverti dans ça, non ? Alors oui, donc, je me suis reconverti dans la vente de saucisson sec. Et donc, ben, j'attaque ma première journée de travail par la Saint-Mathieu. Et donc, ben, maintenant, vous allez me voir un peu à droite, à gauche, dans tous les marchés, tout ça. Et en plus, ben, ça fait un catésien supplémentaire sur les marchés du Nord, on va dire. D'accord. Alors, mais qui sont tes fournisseurs ? Alors, malheureusement, on a du mal à trouver des fournisseurs régionaux, donc des Hauts-de-France. Donc, ben, je travaille avec un fournisseur lyonnais. Et c'est vrai que je connaissais déjà ses produits. Donc, sachant que c'était des bons produits, j'ai préféré travailler directement avec lui pour être sûr d'avoir de la qualité. Bon, la qualité, elle est... par rapport aux autres, c'est mieux ? Ben, par rapport aux autres, c'est mieux, oui, étant donné que c'est de l'artisanal. Parce que, ben, je sais pas si on peut parler prix, mais moi, je vois, je suis à 5 euros... Ah, à 20 euros, pardon, pour les 5 saucissons. Que certains font 20 euros pour 8. Mais tout de suite, vous allez revoir, vous pourrez regarder la différence. Ceux qui font un prix comme ça, les saucissons sont tous pareils, quoi. C'est-à-dire que c'est de l'industriel, quoi. Bon, alors, on va souhaiter longue vie à ton entreprise, hein, et puis voilà, quoi. Ben, merci à vous, et puis, ben, bonne force à Mathieu à tout le monde. Merci ! Donc, je suis Michel Kowalski, je suis charcutier depuis 1963, et là, j'ai bientôt fini mon apprentissage. L'année prochaine, j'aurai travaillé que 64 ans pour fabriquer des ponderies de qualité et de saveur. La particularité que l'on a chez nous, c'est de travailler directement avec le fermier qui nous fabrique de la charcuterie artisanale. C'est de ces produits où vous ne trouverez jamais aucune protéine industrielle. On travaille uniquement avec la protéine naturelle du porc, car les porcs, ils sont abattus le lundi et le mercredi. Et à chaque fois qu'on a découpé les porcs, on fabrique tout de suite notre charcuterie. Ce qui permet chez nous de jamais retrouver une protéine industrielle, mais seulement le goût et la qualité de la fraîcheur du produit fabriqué. Et notre charcuterie est faite pour nos produits personnels, car nous avons des casiers de boucherie, de charcuterie. Et nos clients recherchent de plus en plus cette saveur qu'on a perdue depuis de nombreuses années. Et notre qualité est exemplaire, car ce que vous allez trouver là, tout ça, c'est fabriqué maison. C'est fabriqué l'endouillette de Cambrai, c'est une endouillette à la fraise de veau, cuisinée comme on faisait jadis. Et c'est une recette de la famille Lockwood, qui était avant à la charcuterie Saint-Jacques, derrière Cambrai, au marché couvert. Et donc cette charcuterie, on a cette recette qui est authentique. Vous allez retrouver aussi toute une gamme de pâtés de campagne très cuisinés, de pâtés de foie cuisinés à l'ancienne. On n'a pas de produit d'industrie dedans. Ça veut dire que quand vous goûtez, regardez, goûtez-moi ce pâté, monsieur, qui est un goût exceptionnel. C'est une saveur que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. On travaille la gelée avec les coines, les os de pied, les pieds de porc et tout ça, on fait une gelée. Et cette gelée fait qu'on a un goût, on a une sensation de douceur. On a l'impression de manger un produit. Il y a plus de 50 ans qu'on a oublié qu'on pouvait avoir des bons produits qui existent. Et on oublie avec ça, surtout qu'on sait qu'il y a encore des professionnels, des charcutiers qui se dévouent à cette vocation d'offrir le meilleur d'eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec l'industrie. L'industrie, je suis désolé, c'est des gens qui vont tricher pour vous donner ce qui n'est pas bon. Je suis désolé de parler comme ça. Bonjour, madame. Goûtez mes produits, madame. Goûtez mon saucisson. Ben oui, là, vous allez goûter la knack. Vous allez m'en dire des nouvelles. Elle est fabriquée pour Evo. Vous voyez ce goût qu'elle a ? Ça n'a rien à voir. On n'en a pas du tout. Et on s'aperçoit. Goûtez-moi après ce petit saucisson à l'ail des ours. C'est celui-ci. Vous allez voir, vous avez une sensation de douceur. La qualité de l'ail, c'est de l'ail frais. On a, vous voyez, ce goût, ce n'est pas gras, c'est moelleux. On va peut-être vous faire goûter encore un petit produit. Tu peux faire goûter l'andouillette. Vous voyez cette andouillette qui est là, elle est faite à la fraise de veau. On les a préparées jeudi. On les a mis dans la gelée pour qu'elles restent bien blanches. Quand vous les avez, elles ont les deux cheminées. Quand vous allez la faire cuire dans le four, elles ne vont jamais exploser car la vapeur des côtés va partir. Et ce qui va faire que vous allez goûter quelque chose qui a ce goût. Maintenant, dites-moi un peu votre impression quand vous l'aurez goûté. Mesdames, venez goûter nos produits. Alors, finalement, vous êtes basé où ? On est installé à Anola, dans une petite charcuterie qui ne fabrique que des produits artisanaux. Et on achète nos bêtes dans le port, essentiellement dans la ferme des Flandes. Le bœuf et le veau viennent de Saint-Quentin, à côté de Saint-Quentin. On achète actuellement des limousines en bleu blanqueur, c'est-à-dire en bio. On achète ensuite nos agneaux uniquement en éco-pâturage, c'est-à-dire en éco-pâturage qui sont nourris dans l'herbe de la région. On ne va pas acheter à 300 km ni à 3000 km, chercher de l'agneau alors qu'on a des très très bons agneaux. Et ça, c'est ce qui fait que quand les clients viennent chez nous, aujourd'hui, nous avons démarré il y a quelques temps, on avait trois casiers, on en a neuf aujourd'hui. Et peut-être, tout doucement, on va monter en puissance parce que de plus en plus, les gens recherchent le goût, la qualité et l'authenticité. Bien. En tout cas, merci bien pour vos produits. J'en ai goûté et j'en suis ravi. D'ailleurs, je vais encore goûter et puis voilà. Et puis, vous savez, monsieur, je pense que quand on fait un produit avec amour et conscience et sérieux, on ne peut qu'accompagner les gens, les clients à devenir heureux. Aujourd'hui, de mal consommer et d'acheter pour mettre à la poubelle, ça n'a plus lieu d'être. Mais il suffit d'acheter moins et manger meilleur. Voilà. Allez, bonne journée à vous, monsieur. Et puis, bonne fête à la foire. Ça m'a tue. Monsieur Clotins. D'accord. Robert. Ouais. Bon, je vois que vous vendez des citrons. C'est quoi ces citrons ? C'est pour enlever les tâches. Toutes les tâches. Ça fait 35 ans que j'en vends. Et ça, on ne les trouve pas en magasin. Je suis le seul à les vendre. D'accord. Et c'est quoi votre secret de fabrication ? C'est pas moi qui les fabrique. Je vais directement à l'usine les chercher. Comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire et tout ça. C'est beaucoup moins cher comme ça. D'accord. Voilà. Et vous êtes basé où ? À Lille. Ah, vous êtes basé à Lille ? Oui, oui. D'accord. C'est pas la première fois que vous venez sur ce marché ? Oh non, ça fait 20 ans, même plus. C'est bien, mais il y a moins de commerçants qu'avant. Quelles sont les plus grosses qualités de ce citron ? C'est du détergent. Ils gardent leur secret de fabrication. D'accord. Sinon après, si c'est fabriqué en Chine, ce ne sera plus pareil. D'accord. Donc ça détache tout ? Oui, tout. Vous mouillez, vous frottez, vous laissez agir, c'est tout. Donc que ça soit les graisses, que ça soit de la peinture, tout ça s'enlève ? Voilà, exactement. Sauf sur le cuir, le dind et la soie. C'est les matières spéciales, ça. Il faut faire attention. Ok, d'accord. Mais autrement, il n'y a pas de souci. Bon. Écoutez, on va vous souhaiter une très bonne journée sur la foire et puis à bientôt. À bientôt. Là, nous sommes sur la foire d'antan, c'est bien ça ? Oui. Bon, alors, vous allez nous dire exactement combien d'exposants on a sur la foire d'antan ? Eh bien, on a 25 exposants, donc c'est aussi bien que l'année dernière. Et moi, je voudrais remercier le Conseil des sages parce que ça fait trois jours qu'ils sont sur le pont déjà. Rien que pour monter les barnum, tout ce qui est dans la brasserie, ici. Et franchement, je peux vous dire que c'est du travail. Donc, ce matin, par exemple, on était ici à 7 heures pour monter tous les barnum, rue de Fémy. D'accord. Les 15 barnum. Et puis, ce soir, eh bien, c'est démontage. Donc, merci, un grand merci à eux, ainsi qu'au service technique pour leur aide aussi. Voilà. Donc, Conseil des sages représenté ici. Son président, M. Baskin. Bon, alors, on va passer à M. Baskin, alors. Bon, M. Baskin, le président des sages, il s'en plairait. Bon, alors. Ils ne sont pas toujours sages, attention. Non, mais je n'ai pas dit ça, mais il y a quand même un conseil des sages. Bon, voilà. Alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Là, c'est bien. En plus, on a le soleil. Donc, par rapport à l'année dernière, on avait eu un peu de pluie et tout. Mais bon, là, c'est impeccable. Et puis, bon, les exposants, ils sont sympathiques, tout. Ils sont bien contents d'être là. Donc, voilà. D'accord. Et donc, comme chaque année, nous faisons venir le Dixieland, l'orchestre qui anime un petit peu notre foire. Et je les en remercie aussi parce qu'ils vont un petit peu partout dans le centre-ville pour animer. Oui, oui, oui. Merci. Alors, je pense que c'est vous tous qui a animé le conseil des sages. Vous en pensez quoi ? C'est toujours très bien. On a fait beaucoup de choses. C'est impeccable. Comme Monique, par exemple, elle distribue les courriers. Oui, voilà. Ils ne peuvent pas stationner. Tout le monde a son rôle ici. En principe, je suis la vice-présidente. Mais bon, je suis quand même le président qui fait plus de choses. D'accord. Bon, alors, c'est la même chose ? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. C'est toujours très bien. Et en plus, le soleil aujourd'hui, ça va être formidable. Voilà, on forme une bonne équipe. On a des idées. On les applique. C'est fait ou c'est pas fait. Voilà. On souhaite une bonne Ducasse à tout le monde. Une bonne foire. Merci. Bon, allez. Alors, Denis, en guise de conclusion. Parlez sans crainte, mon fils. Tout ce que vous allez dire pourra vous être retenu contre vous. Eh bien, écoute, regardez le soleil qu'il y a. Je suis obligé de fermer les yeux tellement j'ai le soleil dans l'œil. Et puis, c'est une satisfaction qu'on, chaque année, on s'emploie au Conseil des sages pour essayer de retrouver la foire d'antan comme elle était autrefois. Voilà, c'était notre leitmotiv, notre idée de base. Alors, M. le Président, en guise de conclusion, Eh bien, que les exposants fassent un bon chiffre d'affaires. Voilà. Et que les gens sont contents de voir le ferrage des chevaux, les animaux, tout ça. Voilà. Bien. Allez, merci à vous et surtout, bonne foire. Bonne foire à tout le monde. Ah oui, Helmut. Helmut. Bon. Bonjour, Helmut. Bonjour. Bonjour, Beffoir Vision. Bonjour, André. Bonjour, Claude. Alors, tu penses quoi de tout ça ? Ben, que veux-tu que je pense ? C'est très bien, c'est merveilleux. On peut voir un petit bilan de la visite à la dégation de Westerbourg ? Ben, un petit bilan. Ben, je n'ai pas pu reparler avec le maire, mais enfin, tout le monde a été satisfait. On a eu une très belle soirée le samedi soir. Ça s'est très bien passé. Et ils ont été heureux. Enfin, en plus de défilé, parce que chez eux, le défilé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez eux. Alors, ils trouvent que c'est merveilleux, quoi. C'est très bien. Puis ça a été un très, très beau défilé. C'était vraiment chouette. Des beaux groupes. Donc, ils sont partis enchantés, hein ? Ah oui, enchantés. Oui, oui, oui. Et puis, bon, je pense qu'ils vont revenir la prochaine fois. Ah, là, tout le monde demande. Ils ne sont pas là, les Allemands, le stand pour la goutte. Ah, c'est juste pour la goutte. Oui, oui. Eh, dis donc, ils ont marqué avec leur goutte, hein ? Ah oui, oui, oui. Oui, mais malheureusement, ils ne veulent plus faire. C'est tout. Bien. Allez, bonne soirée à tout le monde. Et puis... Bonne soirée à vous aussi. Et puis, merci, Befroir Vision. Allez, à bientôt. À bientôt. Bon, nous sommes... Avec le Secours catholique du Cato-Cambresie. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez commandé ? Alors, on n'a pas vraiment de nouveauté, mais aujourd'hui, l'équipe du Cato-Cambresie organise une tombola à 1€ l'enveloppe au profit du Secours catholique. Toutes les enveloppes sont gagnantes à partir de l'eau que les habitants et les commerçants nous ont déposées tout au long de l'année. Bon. Donc, ce qui voudrait dire que vous avez combien de bénévoles dans le lot, là ? Alors, dans l'équipe du Cato, 6 bénévoles aujourd'hui. 6 bénévoles. Bon, alors, dites-moi, comment vous vous sentez, Paulette ? Nous sommes très heureux, toute l'équipe, d'être à nouveau à la foire Saint-Mathieu. Nous espérons que les cathésiens nous réserveront un accueil très favorable, parce que nous avons besoin de dons. Et puis, de bénévoles. Aussi, on en profite pour faire un appel aux bénévoles. nous avons des permanences d'accueil et ce rendez-vous. Et les après-midi conviviaux, chacun est invité le deuxième et quatrième jeudi de chaque mois. Tout le monde peut venir, sans problème. Ce sont des après-midi où on discute, il y a des jeux, enfin bon, il y a des créations. Les gens qui ont particulièrement des dons manuels seront les bienvenus. D'accord, d'accord. Voilà. Mais les autres aussi. Tout le monde est... Il y a du café, des gâteaux. C'est convivial. Bon, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos donateurs ? Un grand merci à tous nos donateurs. Un merci aussi aux commerçants qui nous ont donné des lots. Et aussi, je voudrais dire un grand merci à toute l'équipe, en tant que responsable, à toute mon équipe, parce que tout le monde, vraiment, fait le maximum pour que tout marche, que ce soit une réussite. Merci. Et si vous avez une conclusion à donner ? Moi, je suis très fière de l'équipe du Cato, qui organise plein plein de choses sur la commune, qui est vraiment au plus proche des personnes, en précarité ou pas. Donc voilà, vraiment, je les remercie parce qu'ils se mobilisent beaucoup. Ils donnent beaucoup de leur temps. Donc voilà, je suis très fière d'eux. Merci à vous. Merci. Nous aussi, nous sommes très contents de notre animatrice. Voilà. Merci. 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 C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. ... Bon, écoutez, vous êtes exposé, qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous ? On va avoir un petit peu de tout, comme d'habitude, toutes les choses faites maison, à base de produits locaux, de la farine locale, des œufs plein air, du bon beurre français. On a toute une gamme, on a fait des donuts, on a fait des cookies, un petit bras à cookies, la petite nouveauté, des cookies à garnir selon ses envies et ses besoins. Et puis on a toute notre gamme de petits pains et croissants également fait maison. Et pour le midi, on a fait des croque-monsieur. Ah ! Voilà. C'est qui qui a fait les croque-monsieur ? C'est madame ? Ah non, c'est monsieur. Moi je les vends, je les vends avec amour. Est-ce que vous faites des croque-madame ? Eh ben non, non. Figurez-vous que non, parce que les croque-monsieur marchent toujours mieux. Oh, d'accord. M'en suis rendu compte, vous voyez. Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'on trouve comme grosse nouveauté chez vous ? La nouveauté de cette année, c'est le bar à cookies. Ou alors, en fait, on part d'un cookie classique, pépites de chocolat ou pépites du chocolat blanc. Et ensuite, on vient mettre un topping à la minute selon votre choix, donc framboise, praliné ou caramel. Et ensuite, soit des fruits secs ou soit des petites framboises. Vous personnalisez votre cookie, un bar à cookies. Voilà. D'accord. C'est notre nouveauté de cette année. D'accord. Et au sucre, vous avez quoi ? L'élément de la foire, c'est la tarte au sucre. D'accord. C'est vraiment l'élément majeur, amontable de la foire. On en a prévu une grosse quantité aujourd'hui, d'ailleurs, avec un prix promotionnel. Et c'est le produit qu'on fabrique le plus aujourd'hui, la tarte au sucre. D'accord. Ok. Bon, écoutez, on va vous souhaiter une très bonne foire de ces matières. A vous aussi, une bonne continuation. Bon. Bon, madame, qu'est-ce qu'on doit souhaiter à vous ? Une bonne journée, avec beaucoup de monde. C'est le plus important. Écoutez, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous. Une bonne balade. Merci. Je pense que les gens, ils sont en train de goûter. Qu'est-ce qu'ils goûtent ici aujourd'hui ? Alors, comme d'habitude, troisième année pour nous, pour la Saint-Mathieu. On fait toujours notre jus de pommes frais, fabriqué sur place. Vous voyez, on a les pommes, le pressoir, le broyeur, le pressoir. On embouteille directement sur place. Et on a donc un jus de pommes frais, pressé sur place, à consommer dans les 48 heures. On a également nos jus pasteurisés, qui là, peuvent être conservés pendant deux ans avant d'être ouverts, sans problème. On va retrouver les pommes, les poires, les fraises, le raisin et un peu de légumes. On a du chou-fleur, on a de l'oignon, des pommes de terre, jusqu'aux salades, de l'ail, évidemment. Voilà. Et essentiellement en production locale. Donc, c'est une affaire qui marche ? Écoutez, on ne va pas se plaindre. Il fait beau. Les gens sont là. Tout le monde est content. Bon. Alors, comment vous voyez la fin de la journée ? Écoutez, on a du boulot. Il y a du boulot pour faire déguster nos produits. Il y a du boulot pour interpeller les gens sur la nécessité de consommer des produits frais, de consommer des produits locaux, pour montrer aussi qu'on est présent dans le marché couvert depuis deux ans. Il y a encore des gens qui ne sont pas forcément au courant. Donc, on continue notre travail pour se faire connaître. Bon. C'était bien. Avec plaisir. Quand vous voulez. Merci. Bon. Ça fait dix fois qu'on vous rencontre sur la foire. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez ? Oui. Oui. J'ai trouvé que les gens étaient très sympathiques encore cette année. Tous les ans, je fais ce Saint-Mathieu et je trouve que c'est super. C'est au Julia du Soleil. Oui. Et voilà. On a une très belle journée. Alors, on en profite. On ne va pas bronzer. On ne peut pas se mettre en maillot de bain, n'est-ce pas ? Mais bon, on essaie. C'est très bien. Franchement, c'est bien. Je trouve que les gens sont sympas et les commerçants aussi. Malgré tout, on sent qu'il y a un petit manque d'argent quand même. D'accord. Là, on le ressent. On le ressent. Moi, personnellement, je suis une ancienne restauratrice et je trouve que ces pauvres gens travaillent de moins en moins. Voilà. Ça, c'est devenu une généralité. Ah, c'est la généralité. Ça, c'est vrai. C'est vrai, comme vous dites. Bon, je pense que l'essentiel pour vous, c'est d'avoir trouvé ce que vous cherchez. Voilà, voilà. Et je trouve que, je trouve que les gens, je vous dis, c'est... Salut, Marie-Jo. Ça, c'est des... Bah, voilà, vous voyez ? Et c'est des gens de chez moi. Oui, voilà. Et bon, je suis interviewé, je vais passer à la télé. Je te dis pas le travail. Bon, alors, bon. Bon, mais moi, j'adore rigoler, monsieur. C'est sur quelle chaîne ? C'est la 2, la 3, la 4 ? Ah, c'est sur la Voix du Nord ? Non, 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 c'est Beffroi Vision. Ah, Beffroi Vision. Beffroi Vision, c'est la télévision locale. C'est la télé de le cato. Voilà. Mais donc, vous pouvez nous trouver quand même sur des... Sur Internet. Non, sur Internet, vous pouvez nous trouver. Bah, oui, je vais regarder tout ça. Allez, on vous souhaite encore... Eh bien, messieurs, merci et bravo pour cette belle journée. Bien. Allez, continuez à faire votre petit tour. Moi aussi. Merci, allez, au revoir. A bientôt. Vous amusez. Voilà, mesdames, messieurs, pour ceux qui sont réussis à la maison, nous avons fait le tour pour vous. Donc, nous avons vu toute la foire, nous sommes passés partout, nous avons vu des choses insolites que nous vous rapportons d'ailleurs. Si vous avez aimé, envoyez-nous un mot. C'est Beffroi Vision. Voilà pour tout. En tout cas, je vous dis, nous avons fait le tour, nous avons vu, on vous rapporte ce que nous avons vu. Et si vous avez reconnu des choses insolites, ne manquez pas d'appeler surtout M. Crappé. Il se fera le plaisir de faire revenir la personne pour vous. Alors, donc, nous avons vécu une belle foire, très ensoleillée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada